Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir acheter des pierres de forge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors déjà pour pouvoir acheter ces pierres de forge, il faudra se rendre à la table ronde qui est juste ici en bas à gauche de la map. Ensuite quand vous êtes à la table ronde, il y a un personnage qui vous vend ces pierres. Donc c'est les personnages, c'est des jumelles, donc les personnages qui est juste ici, elles vous vendent des pierres. Donc regardez ici, pierre de forge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite elle vous vend aussi des pierres de forge sombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc bien entendu je vous ferai une vidéo sur les pierres de forge sombre prochainement que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Et il faut savoir aussi que j'ai deux playlists, deux vidéos d'Elden Ring pour des astuces, guides et des glitchs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc pour pouvoir débloquer ces pierres de forge pour que le personnage vous les vante, il faudra vous trouver des perles cinéaires. Donc offrir une perle cinéaire. Si vous n'avez pas les perles adéquates, vous ne pourrez pas acheter ces pierres de forge parce qu'il ne vous le proposera pas. Donc là, pour obtenir la pierre de forge 1 à 8, il faut trouver 4 perles. Donc là je vais vous montrer les emplacements des 4 perles. Donc il y a une perle qui se trouve ici, à la galerie cristalline de Ria Lucaria. Donc juste ici, vous allez devoir vous rendre dans cette grotte, dans son donjon on va dire. Et à cet emplacement, vous allez pouvoir obtenir la perle numéro 1 qui vous permettra d'acheter les pierres de forge 1 et 2. Donc là, je vais vous laisser le gameplay en accéléré pour vous montrer comment vous rentre au boss. Parce qu'en fait, il faudra tuer le boss pour obtenir cette perle. Alors je vais vous montrer aussi l'entrée de la grotte. Donc regardez, hop, vous êtes ici en bas, en bas de la colline. Là vous vous retournez et là il y a une grotte cachée. Donc hop, je vais allumer ma lumière. Et là au bout, il y a une grotte cachée. Donc vous vous rendez dans cette grotte et là je vous laisse le chemin qu'il faudra prendre pour se rendre au boss de cette grotte et pouvoir obtenir cette perle. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, quand vous arrivez au bout du chemin, juste ici, il y aura un boss et dès que vous l'aurez tué, vous obtiendrez la perle numéro 1 pour débloquer la pierre de forge numéro 1 et 2 au sort jumelle. Alors pour la perle numéro 2, ça se trouve ici sur le gameplay, donc à l'arbre fantôme du mur extérieur. Vous allez devoir vous rendre à cette rune, à cette grasse. Donc voilà, juste ici. Et là je vous montre le chemin pour vous rendre à la deuxième perle qui vous permettra d'acheter des pierres de forge 3 et 4. Merci. 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 Alors quand vous êtes ici près de la rune, enfin près de la grasse, ici il y aura un mur invisible. Donc il faudra taper dedans pour que le mur invisible s'efface et que vous puissiez passer. Ensuite vous continuez votre chemin, vous allez juste ici et là il y aura un coffre à ouvrir qui est juste là. Donc moi je l'ai déjà ouvert, mais dans ce coffre il y aura votre deuxième perle qui vous permettra d'acheter la pierre de forge 3 et 4. Alors la troisième perle se trouve juste ici, donc regardez sur le gameplay, c'est près de la sème des géants. Donc juste ici à la grasse, ruine 2 à mort. Donc vous vous rendez à cette grasse et ensuite vous prenez votre cheval et vous allez vers les ruines. Donc là je vous laisse le gameplay. Merci. 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 Et dans cette petite caverne ici Là il y aura un coffre Et dans ce coffre vous trouverez la troisième perle Qui vous permettra d'acheter des pierres de forge 5 et 6 Et la dernière perle que vous allez pouvoir obtenir C'est vers la fin du jeu Donc c'est juste ici Tout à droite C'est vers la fin du jeu A l'emplacement hôtel du temple des dragons Donc à un moment quand vous arriverez à cette grâce Il y aura des boss à tuer Il y en aura deux si je ne me trompe pas Et quand vous les tuerez tous les deux Et bien vous obtiendrez cette perle Qui vous permettra d'acheter des pierres de forge 7 et 8 Mais après c'est pas tout Parce qu'il faut savoir que grâce à toutes ces pierres de forge Vous allez pouvoir monter niveau 24 de votre arme Mais vous ne pourrez pas atteindre le niveau 25 de votre arme Parce qu'en fait il vous faudra des pierres de forge spéciaux Donc des pierres de forge de dragon ancien Pour monter votre arme jusqu'au niveau 25 Sinon les pierres de forge 8 Vous fait monter jusqu'au niveau 24 Alors quand vous avez ces perles Quand vous avez obtenu les 4 perles Ce que vous allez faire C'est vous téléporter à la table ronde Et très important Vous allez devoir aller apporter Les perles aux sorts jumelles Parce qu'en fait c'est eux qui vont Vous vendre les pierres de forge Comme je vous l'ai expliqué Alors ce qui est bien C'est qu'il vous les vend contre des runes Donc vous allez pouvoir farmer vos runes Pour pouvoir farmer les pierres de forge Pour pouvoir en acheter en illimité Donc vous allez pouvoir Regardez juste ici Quand vous parlez aux servants jumelles Vous pouvez offrir une perle des cinéaires Donc les 4 perles que je vous ai présentées Il faudra leur offrir Et dès que vous aurez offert les 4 perles Là vous aurez l'opportunité d'acheter les pierres de forge Donc vous allez pouvoir augmenter vos armes Toutes vos armes niveau 24 En farmant les runes Après ça coûte un peu cher Mais voilà Si vous formez en plus Il y a plein de glitch et tout Donc ça va assez relativement vite Donc vous pourrez augmenter Toutes vos armes niveau 24 Par contre Si vous voulez niveau 25 Je pense qu'il y a une histoire de 6 ou 7 Peut-être 8 pierres de forge De dragon ancien Donc vous ne pourrez que monter Vos armes niveau max Que de 8 armes Donc voilà Mais bon Vous les montez niveau 24 Vous voyez si elles sont efficaces Si les armes sont efficaces Et que vous voulez les améliorer niveau max Là vous utilisez Votre pierre de forge De dragon ancien Donc voilà Je pense que je vous ai tout dit A propos de cette vidéo d'information J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura été utile Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ça Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos C'était Soakulmec Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz